... Bonjour à tous. Donc, je vais, en parlant du paysage des Grands Causses, donc sur un exemple très concret, essayer d'introduire quelques... essayer de présenter la façon dont l'écologie rencontre du paysage. Bon, ce sera assez court, puisque le temps est très limité, mais ça balayera un petit peu l'ensemble des façons de procéder de l'écologie. Alors, une 1re chose que je voulais dire, c'est que la séance, la session, elle traite de l'invention du paysage, et c'est une façon de parler qui ne correspond pas très bien à la façon dont l'écologie traite du paysage. Le paysage, une invention, c'est une création, c'est le fait de faire advenir quelque chose, ça suppose un créateur, éventuellement un génie créateur, et dans le paysage, on ne trouve pas forcément ça, en tout cas dans le paysage in situ. Le paysage tel qu'on le voit dans la nature, autour de nous, c'est un paysage, c'est une création, certainement, mais sans créateur, sans créateur unique, mais avec une multitude de créateurs, une multitude d'acteurs, qui se sont succédés dans le temps, et qui n'ont pas toujours eu les mêmes projets, et qui ont abouti à un résultat qu'on voit aujourd'hui, mais qui est simplement le résultat d'une agrégation d'actions. Il y a eu des dispositifs de coordination, mais c'est des dispositifs de coordination qui ont toujours été relativement courts, pas toujours très efficaces, et donc, on retrouve cet aspect d'une création sans créateur. Et il y a en plus l'importance de dynamiques naturelles qu'on ne maîtrise pas forcément, qu'on ne comprend pas forcément, et de moteurs technico-économiques ou socio-technico-économiques qu'on ne maîtrise pas non plus forcément et qu'on ne comprend pas toujours. Donc, in visu, c'est plus clair que le paysage peut être une création. Il y a un discours, il y a une rhétorique sur le paysage. On peut émettre des jugements esthétiques, on peut créer des œuvres d'art, mais ce n'est pas du tout la façon de traiter du paysage par l'écologie qui cherche plutôt à décrire, à analyser, à comprendre les fonctionnements, des dynamiques, et qu'on pourrait résumer ça en disant découvrir, mais pas inventer, donc découverte du paysage, mais pas invention. Donc, les questions que se pose l'écologie depuis assez longtemps, mais il y aurait éventuellement à faire une histoire de l'écologie et de la façon dont elle a pris en compte le paysage, mais les questions qu'elle se pose au moins depuis 30 ou 40 ans, c'est d'abord comment les hommes ont façonné des paysages naturels pour s'y approprier des ressources, en pérenniser la disponibilité, et ça, c'est une question auxquelles elle essaie de répondre avec des historiens, en tout cas les historiens ont toute légitimité pour traiter de cette question, mais l'écologie a des choses à y apporter parce qu'elle a une certaine compréhension des conséquences d'une action humaine sur des dynamiques ou des transformations. Le deuxième type de question, c'est comment la structuration d'un territoire, d'un paysage, et son utilisation par l'homme vont modifier des flux, des déplacements d'espèces, des flux de matière, des flux d'éléments nutritifs, par exemple, et les dynamiques, comment elles vont aboutir à une transformation de ce paysage, et comment tout ça conditionne les activités humaines. Et puis, la dernière question que j'ébaucherai très rapidement, mais qui me paraît être peut-être la plus importante dans le cadre où nous sommes réunis, c'est comment gérer ce paysage, et qui doit le gérer. Donc, le paysage, c'est une somme d'effets particuliers pour un écologue, mais c'est aussi un fonctionnement d'ensemble, donc il y a une difficulté à se positionner. Alors, pour en venir au cosmégeant, le cosmégeant, donc, est une partie du bien cosse-sévenne, une partie relativement importante, et que vous aurez l'occasion de traverser dans votre tournée de terrain. Il est entré, un petit peu de manière symbolique, dans la littérature scientifique, en 1886, avec une excursion de botanistes, et il y a un rapport qui a été fait par Charles Flau, qui est un grand botaniste, et un des géobotanistes, et un écologue, un petit peu avant la lettre. Et donc, ils montent sur le cosmégeant à partir de mer US, en diligence, et puis, ils sont forcés de descendre, il y a un peu un côté épique, parce que la diligence n'arrive pas à monter, ils arrivent sur le coast, et ils traversent un espace qui est entièrement nu, enfin, entièrement nu, entièrement dépourvu de ligneux, uniquement des pelouses, plus ou moins ouvertes, et pâturées par des troupeaux. Et ils sont vraiment très, très étonnés de traverser un paysage aussi dépourvu d'arbres, en France, alors qu'on s'attend partout à trouver au moins quelques arbres, et la forêt a sa place partout. Et puis, ils redescendent ensuite sur la vallée du Tarn, et ils retrouvent une végétation beaucoup plus arborée. Et ça l'a marqué tellement qu'il est revenu une trentaine d'années après, et puis, il avait conclu que, en fait, le paysage d'Ecosse, c'était complètement le résultat d'une action humaine qui avait abouti à la disparition de la forêt, et il a trouvé que cette action humaine, c'était une dégradation, et donc, dans son texte, 30 ans plus tard, la végétation d'Ecosse nous étonna beaucoup, nous n'avions rien vu d'aussi lamentable sous le ciel de France. Donc, ce paysage qui était complètement ouvert vers 1983, j'ai essayé de prendre une photo, vers 1800, 1886, pardon, j'ai essayé de prendre une photo qui correspond à peu près à ce qu'il était, vraisemblablement, il y a un petit peu trop de buissons, et donc, c'est une photo de 1983 sur le coast de Sauve-Terre. 20 ans plus tard, on voit que ce paysage, c'est le même paysage, l'angle de la photo n'est pas tout à fait bon, il y a plein de buissons qui se sont installés, et puis, la végétation herbacée a énormément poussé, on est passé d'herbes rases à des herbes assez hautes. Si on poursuivait, on peut prendre d'autres parties de paysage, et donc, en 1982, on a un paysage qui est déjà beaucoup plus fermé, et en 2003, il est nettement plus fermé avec énormément de buissons, et puis, à l'arrière-plan, une progression de la forêt. Donc, le paysage d'Ecosse, c'est un paysage qui se transforme, et qui se transforme très vite, et donc là, je l'ai représenté par quelques cartes, une carte du 1775 qui a été faite à partir de la carte de Cassini, une carte de 1840 qui a été faite à partir des plans de masse de culture napoléonien, une carte en 1912 qui a été faite à partir d'un inventaire forestier, en fait, c'est probablement plus vers 1900, et puis, une carte de 1989 qui a été faite à partir de l'inventaire forestier national. Tout ce qui est en noir ou en gris, ce sont des boisements de nature différente, et on voit qu'en 1775, les boisements étaient uniquement sur la partie ouest du coast, il n'y avait rien sur la partie est. en 1840, au moment du travail sur les plans de masse de culture, la forêt, il y a plein de petits bosquets qui se sont mis en place qui avaient peut-être été un peu ratés dans la carte de Cassini. En 1912, ces bosquets ont pris de l'importance, et en 1989, sur la partie ouest du coast, ces bosquets sont devenus plus ou moins continu, on a une forêt continue, on peut presque traverser le coast dans un milieu forestier. Et donc, pourquoi est-ce que ça change comme ça alors qu'il y a du pâturage, enfin, il y a en tout cas des troupeaux qui continuent à être présents autant qu'avant sur le coast les gens. Donc, quelles sont les raisons de ces changements ? C'est ce que je vais présenter un petit peu de manière détaillée, et puis je vais montrer quels sont les impacts sur la biodiversité et essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait envisager de gérer ces changements s'il y a lieu. Alors, pour traiter de l'histoire, je ne suis pas remonté très loin, je suis remonté au plan de masse de culture de 1840 et j'ai comparé avec les plans, disons, l'occupation des terres ou l'utilisation des sols actuels. Donc, sur la carte du haut, c'est 1840, on a en gros, en brun, 25% des terres qui sont cultivées, 25% de l'espace qu'ils cultivaient. Tout ce qui est jaune, ce sont des pelouses et tout ce qui est vert, c'est des milieux forestiers. en 1990 ou quelque chose comme ça, donc 150 ans plus tard, on a la partie verte, c'est la forêt, les cultures, elles ont régressé énormément, on n'a plus que 10% de l'espace qui est cultivé, il y a deux fois et demie moins de cultures et la pelouse, elle est moins présente aussi du fait de la progression forestière. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller un petit peu plus dans le détail et donc on a fait avec des historiens une analyse des pratiques vers 1840, entre 1780 et 1840 et ce qu'on a constaté, c'est que non seulement il y avait 25% de l'espace qui était cultivé de manière régulière comme c'est indiqué sur le plan de masse de culture, mais qu'il y avait une foule sur le cause de petits agriculteurs, de petits éleveurs ou de petits artisans qui n'arrivaient pas réellement à vivre, qui n'avaient pas de terre et qui donc demandaient l'autorisation de cultiver les communaux pour une année ou deux parce qu'en fait ça ne permettait pas des cultures de longue durée compte tenu de la qualité des sols ou qui allaient voir les grands propriétaires privés pour leur demander de cultiver pendant une ou deux années leur parcours. Et c'était intéressant pour les propriétaires privés dans la mesure où ça permettait de se débarrasser de tous les ligneux et c'est ce qui explique en grande partie l'aspect complètement ouvert des causes vers 1880. Et donc cette pratique elle était réalisée il y avait 2500 habitants en gros sur le cause il y en avait peut-être 500 à 1000 qui bénéficiaient de propriétés suffisantes pour vivre et puis il y en avait 1000 à 1500 qui devaient demander l'autorisation de défrichement et compte tenu des rendements de l'époque compte tenu de la faible durée des mises en culture de la longue durée des périodes de jachères et bien on avait un système qui tournait sur 15 000 hectares peut-être du cause et donc il y avait en gros 60% du cause qui à cette époque-là était cultivé de manière régulière ou cultivé de manière très irrégulière avec des longues rotations et la place de la forêt elle est en partie expliquée par le fait que sur la partie ouest du cause les sols dolomitiques sont dominants sont les plus fréquents et que sur ces sols dolomitiques il faut 30 ou 40 années pour reconstituer la fertilité après une période de culture et donc les rotations étaient très longues et elles permettaient à la forêt de se réinstaller donc c'est un système qui n'est pas pastoral mais qui est vraiment agro-pastoral et dans lequel l'agro l'agriculture a un rôle tout à fait dominant qu'elle est en train d'une certaine façon de reprendre actuellement dans la mesure où de plus en plus on ne nourrit le troupeau que sur des cultures mais elle le reprend avec un espace beaucoup plus restreint donc je vais passer ça et donc pour simplifier jusqu'au début du 20ème siècle c'est le troupeau qui permet d'alimenter les cultures et ce troupeau il pâture donc tous les espaces qu'il peut pâturer sur le cause et il y a des transferts de fertilité qui sont faits vers les cultures aujourd'hui c'est les cultures qui sont en train d'alimenter le troupeau on a complètement inversé le système et les animaux sont nourris pas forcément uniquement mais en grande partie en bergerie à partir de fourrages produits sur le cause donc les paysages des causes sont l'héritage d'une société céréalière jusqu'à la fin du 19ème siècle et la progression des ligneux la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'elle est gérable par le pâturage donc on a des contextes variés on a du cause nu du cause boisé du cause dolomithique ou calcaire du cause bas ou du causeau des natures de pelouse différentes et donc cette progression des ligneux c'est un problème de démographie et d'écologie donc de dispersion d'installation et il y a des dynamiques propres à chaque espèce les pins les chênes les hêtres les buis les genévriers ils ne vont pas progresser de la même façon sur le cause ils ne vont pas utiliser les mêmes types d'espaces pour s'installer ils ne vont pas réussir dans les mêmes types d'espaces donc ça va être fonction de la distribution de leur semencier de la distance de dispersion du mode de dissémination des niches de régénération donc le fait qu'ils soient sensibles ou non à la compétition avec les herbacées sensibles ou non au pâturage tolérants ou non à l'ombre donc on a des choses qui sont très très variées mais il y a des synergies quand du genévrier s'installe il va permettre au buis de s'installer à l'ombre du genévrier ou bien il va permettre aux chênes ou aux hêtres de s'installer sous la protection de ces genévriers ils ne seront plus pâturés par le troupeau donc il y a une très grande difficulté en fait à contrôler ces dynamiques qui sont très diverses et qui sont aussi en partie synergiques les unes avec les autres La diversité et c'est un point de vue qui est assez important pour les écologues elle est menacée par cette dynamique et donc quand on passe d'un milieu ouvert à un milieu boisé on va passer d'une flore et d'une faune liées au milieu ouvert à une flore et une faune liées au milieu boisé et donc on va avoir des transformations d'espèces et on pourrait considérer que c'est quelque chose de complètement neutre on remplace les espèces de milieu vert par des espèces de milieu boisé mais en termes de biodiversité c'est pas si neutre que ça puisque les espèces qui sont liées au milieu ouvert des causses sont aujourd'hui relativement rares et relativement menacées dans toute la France du fait de l'intensification de l'agriculture d'un côté et du fait de l'abandon des pâturages de l'autre et donc elles sont aujourd'hui rares et menacées elles tendent à disparaître et donc si elles sont remplacées sur le causs et sur le causs elles seraient remplacées par des espèces médias européennes forestières qui au contraire sont de plus en plus banales dans la mesure où la forêt progresse dans toute l'Europe de manière assez régulière donc quand on essaie de qualifier ça ou de quantifier d'une certaine façon on utilise la notion de responsabilité territoriale et cette notion de responsabilité territoriale le territoire il est responsable de la préservation des espèces rares qui sont présentes sur ce territoire et qui sont nettement plus fréquentes sur ce territoire que partout ailleurs et donc quand on essaie de voir au niveau des oiseaux tous ceux pour lesquels il y a une forte responsabilité territoriale sont liés au milieu ouvert et pour les plantes sur 21 plantes espèces à forte responsabilité patrimoniale il y en a 10 qui sont liés au milieu ouvert susceptibles de se fermer il y en a 9 qui sont liés au milieu ouvert stable plus ou moins climatique aux rochers aux zones très sableuses et il y en a 2 qui sont liés au bois clair donc il y a un risque de perte de biodiversité important lié à cette fermeture et donc pour terminer je voudrais poser la question de savoir comment gérer et dire d'abord que le contrôle il est assez difficile qui peut se faire à 2 niveaux il y a un premier contrôle qui se fait au niveau de l'installation des plantules et ce contrôle il peut se faire par le pâturage mais il ne se fait pas bien avec les systèmes d'exploitation dominants on a travaillé là-dessus je ne peux pas présenter les résultats mais il y a toujours une progression qui continue même quand on pâture de manière relativement régulière à moins que le pâturage soit vraiment très bien pensé et je ne connais qu'un cas sur le cause noir où un éleveur pâture de façon suffisante le milieu et de façon suffisamment structurée pour arriver à contrôler la progression des lignes on peut aussi contrôler les individus adultes par des moyens mécaniques il y a un coût de contrôle qui a assez peu de contrepartie il faut utiliser des tracteurs toute une série d'engins ça peut devenir intéressant avec le développement du bois énergie et puis il y a une deuxième façon de faire qui est de s'adapter et qui est une façon de faire qui est mise en avant par toute une série de personnes et c'est ce qu'on appelle le silvopastoralisme le milieu se referme bien on va s'y adapter et on va pâturer les sous-bois ce qui est une façon pas totalement ridicule de procéder mais qui est une transformation complète des paysages qu'on accepterait pour finir donc améliorer les pratiques de pâturage je ne crois pas que ce soit à l'écologue de dire comment est-ce qu'il faut pâturer il sait des choses sur la façon il peut donner des conseils sur des éléments dans ce dispositif mais le pâturage c'est le travail des éleveurs c'est éventuellement le travail des pastoralistes et donc ce qu'on peut dire c'est qu'il y a des pratiques qui sont très variées fonction du type d'altitude fonction de choix d'habitude du type d'exploitation par exemple de choix d'habitude et il y a le plus souvent un assez faible contrôle avec un contrôle très fort au moins dans un cas et donc il s'agirait de partager les savoirs et les savoir-faire entre éleveurs environnementalistes pastoralistes donc faire des états des lieux des diagnostics comprendre comment les choses se passent et puis de la communication de la formation il me semble que ce travail qui est en train de s'engager autour d'un projet de LIFE donc d'initiative de programme européen qui s'appelle Milouv milieu ouvert et qui regroupe les structures qui sont représentées par des petits graphiques en bas ce programme il devrait être soutenu dans le cadre du LIFE du programme patrimoine mondial cause Cévenne en tout cas repris d'une façon ou d'une autre parce que c'est la seule façon il me semble d'arriver à avoir un certain contrôle sur la transformation du paysage et d'arriver à essayer d'aller vers le paysage vers lequel on souhaiterait aller ce qui reste encore à définir et qui reste à définir au niveau de la société et qui reste à l'initiative et qui reste à l'initiative de la société